Paris audacieux lancé aujourd'hui par Patrice Debray, le député UMP de Haute-Saône, veut installer des machines à sous dans les bars et les cafés. Celui qui a remplacé Alain Joyandé à l'Assemblée Nationale va déposer une proposition de loi pour autoriser les jeux d'argent dans tous les débits de boissons, pénalisés par l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Sans attendre, on rejoint tout de suite en direct à Paris, Patrice Debray. Bonjour à vous. Les cafés et bistrots ont perdu jusqu'à 30% de leurs revenus avec l'interdiction du tabac, dites-vous. Il faut absolument les aider aujourd'hui. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous et merci de me recevoir pour votre émission tout d'abord. Et bien sûr, c'est un pari que j'ai depuis que je suis rentré à l'Assemblée Nationale le 1er mai d'aider une profession qui est réellement sinistrée et qui appelle au secours. Patrice Debray, on va voir ça dans le détail dans un instant tout de suite en direction la Belgique où les jeux d'argent sont déjà autorisés dans les bars. Un bingo jalousé depuis longtemps par les cafetiers français dans les Ardennes. C'est un reportage de Simon Collaon et Daniel Samulzik. Florène, province de Namur, ici les cafés ont une toute autre allure. On peut fumer, boire un verre ou un café et surtout jouer à de drôles de machines. Voilà, j'essaye de guider ma bille pour l'amener dans le bon numéro. Voilà, j'ai secoué l'appareil et j'ai pu amener la bille dans le 19 qui est un numéro payant. Donc ici, je gagne 8 euros dans la deuxième carte, 8 dans la troisième. Vous avez bien entendu, on ose parler ici de gains. Les machines à sous en France sont strictement réservées aux casinos. Pourtant, les exploitants de jeux et les cafetiers français voudraient bien les implanter dans notre quai en limitant les mises et les gains. On a toujours amené des nouveautés dans les cafés. On a amené les premiers baby-foot, les premiers flippers, les premiers jeux box, les premiers jeux vidéo. En dernier, en 98, les premiers jeux tactiles et depuis 98, plus rien. Mais plus rien parce que la demande de la clientèle a changé et maintenant, les gens ne veulent plus pour ne rien gagner. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est un appareil qui permettrait aux gens de gagner des petites sommes, mais au moins de gagner quelque chose. Cette machine fait gagner à ce cafetier belge de 300 à 600 euros net par mois. C'est tout bénef pour lui et ses clients. En France, la mise en place du bingo permettrait de créer près de 4000 emplois directs, faire revenir les clients dans les bars et faire revivre la filière des jeux automatiques. Comme promis, on retrouve à nouveau Patrice Debray en direct depuis Paris. Ce que vous proposez, c'est ce qu'on vient de voir en Belgique, finalement. Et tout à fait, nous avons pris le modèle belge qui est un modèle exemplaire en la matière puisqu'il est très, très encadré de façon légale. Et par la législation, on souhaiterait mettre en place en France un schéma identique à celui de la Belgique. Vous partez sur l'installation de 100 000 appareils à mise et gain limités partout en France. Attention, ce ne sont pas vraiment des machines à sous, il faut bien préciser. Non, ce ne sont pas du tout des machines à sous statiques où vous mettez de l'argent. Ce sont des machines qui sont dites machines à rouleaux qu'on trouve dans les casinos. Ce sont des machines qui s'inspirent du billard électrique, du flipper. Mais au lieu d'avoir des parties gratuites et des bonus, vous avez un jeu d'adresse et de dextérité qui fait qu'une bille doit rentrer dans un trou et génère des gammes et qui restent somme toute très, 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 très limitées. De quel ordre à peu près ? Alors le schéma belge, mais qui peut être adapté bien sûr chez nous, part de mise à 25 centimes d'euros pour aller jusqu'à 6,40 euros, 7 euros maximum et puis avec des gains maximum à 150 euros. Ces bingos seraient de toute façon interdits aux mineurs. C'est bien précisé dans le texte. Tout à fait. C'est bien précédentesque que les mineurs n'auront pas accès bien sûr. Et l'avantage d'implanter ces machines dans les cafés, dans les bistrots de campagne, dans les discothèques également, ont au moins l'avantage d'avoir une surveillance et d'avoir une surveillance très, très étroite de la part des services fiscaux, de la part des services douaniers, de la part du propriétaire de l'établissement. Le but de votre proposition, c'est aussi de créer des emplois. Vous misez sur combien ? Alors on pense qu'on pourrait créer sur 100 000 machines 4000 emplois. Donc il faut à peu près un technicien pour 50 machines, ce qui génère d'emblée 2000 emplois. Et en plus, vous avez tous les emplois connexes, les emplois annexes par rapport à la fabrication, puisque ces machines pourraient être fabriquées en France sous licence bien sûr, ce qui génère d'ailleurs des emplois dans le travail. Et puis ensuite, des emplois de surveillance et de maintenance des machines dans les établissements. Et ça peut rapporter gros à l'État aussi ? Alors ça rapporte beaucoup à l'État. C'est le troisième point fort de ce projet. C'est-à-dire que nous avons pris un exemple sur l'Allemagne, par exemple, qui possède 200 000 machines de ce type. Si on en implante 100 000 en France, ça génère une ressource fiscale de 300 millions d'euros annuels pour l'État. Et bien sûr, ce qui n'est pas négligeable, une ressource également pour le propriétaire tenancier de cette machine, qui détend cette machine sous licence, de l'ordre de 1000 à 2000 euros suivant l'utilisation de cette machine. Vous n'avez pas peur de la réaction des casinos qui ont des problèmes de chiffre d'affaires eux aussi ? Alors les casinos, c'est un problème. Mais j'aimerais bien en discuter, qu'on puisse en discuter dans le cadre de l'avancement de ce projet de loi. Les casinos peuvent être partie prenante d'un tel projet. Je souhaiterais d'ailleurs qu'il soit partie prenante. Je sais qu'ils ont demandé d'une façon tout à fait officielle la mise des jeux de casinos en ligne sur Internet. Ce qui va être, je crois, discuté dans le cadre de la surveillance Internet lors du premier semestre à l'Assemblée nationale, en même temps que la surveillance des sites pour les enfants, les sites pornographiques, le contrôle de tous ces sites-là. Et je crois que donc les jeux en ligne des casinos sur Internet vont être discutés à ce moment-là. Ce qui, bien sûr, chez eux ne générera pas d'emploi. Au contraire, risque d'affaires diminuer. Ça a été expliqué souvent par les propriétaires de casinos. Et alors que ces emplois, dans ma proposition de loi, pourraient être beaucoup plus importants. Merci Patrice Debray d'avoir réagi en direct dans notre journal. Et on y reviendra bien sûr ce soir.